Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de l'Alpha, moi c'est Camille et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo J'ai pas l'air très réveillée tout simplement parce que je viens de me réveiller Aujourd'hui je vais vous montrer ma routine update avec Epidio Du coup ça fait maintenant deux ans que j'utilise en gros Et du coup forcément ma routine a évolué, j'ai appris plein de trucs Donc je vais vraiment essayer de vous donner un maximum de conseils parce que j'ai toujours beaucoup de commentaires sur ma précédente vidéo Et je vais essayer du coup de la updater en fonction de ça Si vous avez des questions n'hésitez pas aussi à aller voir l'ancienne vidéo et à aller voir la section des commentaires Puisque j'essaye de dire le plus possible Mais avant qu'on plonge dans le vif, je tiens à rappeler que je ne suis pas dermato Que je vais vous dire tout ce qui fonctionne pour ma peau et que peut-être ça ne pourrait pas marcher pour la vôtre Donc voilà Donc déjà première partie, il faut un peu comprendre d'où vient son acné Donc moi j'ai repéré plusieurs causes à mon acné Alors déjà il y a hormonale, genre quand j'ai mes haïli, je commence à avoir de l'acné Sinon il y a aussi à cause de mes intolérances alimentaires Je suis intolérante au gluten et au lactose, donc dès que j'en mange beaucoup, ça se ressent sur ma peau Je conseille de vous faire le test, de savoir pourquoi vous êtes intolérante Enfin tout simplement parce que quand vous êtes au courant, ça vous simplifie la vie Moi j'ai envie de vivre beaucoup plus simple, donc je sais ce que je dois éviter Et je suis beaucoup plus en forme, donc vraiment je le recommande Ensuite il y a le stress, ça honnêtement genre moi j'ai pas trop trouvé comment lutter contre Ensuite il y a de l'alcool énormément, genre je sais que dès que je bois le lendemain j'aurai de l'acné Ensuite il y a les génétiques, moi je sais que ma mère elle a eu de l'acné jusqu'à ses 35 ans Je sais que moi je vais pas réussir à m'en débarrasser aussi facilement Et puis aussi il y avait tout simplement la pollution en ville, etc Essayez de décerner tout bien votre acné, pareil ça vous pouvez le faire avec votre dermato Savoir ça, ça vous permettra de mieux le combattre Je tiens à rappeler que l'épidio c'est une solution qui marche tant que tu l'appliques C'est pas en mode euro-accutane je crois Qui marche après que tu arrêtes de l'utiliser En fait je trouve que l'épidio au bout d'un moment quand tu l'utilises depuis longtemps Genre il commence à plus trop fonctionner Du coup j'avais fait un break et j'avais tenté de trouver une autre routine qui pouvait m'aider à contenir mon acné Donc genre The Ordinary Genre j'ai testé cette marque Et donc là maintenant ma routine elle comprend beaucoup de leurs produits en plus de l'épidio Parce que je pense que beaucoup d'entre vous qui utilisent purement l'épidio Vous voyez que genre votre peau elle est desséchée et tout Donc moi maintenant j'ai plein de trucs pour éviter que ma peau soit trop sèche Et pour pallier à ça Donc du coup c'est parti pour ma routine Du coup ça c'est mon évier avec tout le produit dont j'ai besoin Du coup ici là il y a les nettoyants Je vais vous expliquer ce que j'utilise dépendant quoi Ensuite ici il y a juste tous les produits que j'utilise Et ça c'est d'autres produits que j'utilise Ici il y a un co-achat en améthyste En fait l'améthyste est conseillé pour les peaux qui ont des problèmes Du coup je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée Mais en gros ici voici tous mes produits En plus il y en a quelques-uns qui sont pas dessus Alors déjà j'ai oublié de préciser tout à l'heure Mais normalement je prends du zinc chaque jour Et je trouve qu'il y a quand même une différence quand je le prends et quand je le prends pas Après il faut que ce soit une prise régulière Parce que quand vous commencez à sauter les jours Genre vous allez vous dire ah mais il n'y a aucun effet Alors bon en fait si En deuxième j'utilise la High Head Je vous l'avais déjà conseillé dans une de mes vidéos Tous mes produits que j'utilise pour vendre peau l'amné Alors il y a maintenant il y a sous cette forme là Ça c'est une forme de plaque de voyage Parce que du coup elle est déjà faite et juste à la sortir Sinon il y a aussi la poudre Qui se présente comme ça Et cette poudre là vous pouvez la trouver sur Amazon Et je recommande de ouf Par contre quand vous utilisez ça Genre il faut pas que vous la laissiez deux heures Pour que je renseigne dans ma vidéo Genre j'ai appris ça bien plus tard Mais en gros faut la laisser jusqu'à ce qu'elle est séchée Et ensuite faut vraiment vite l'enlever Parce que genre du coup ça sèche la peau Mettez-la Dès qu'elle est sèche vous rincez Et basta Un des derniers trucs c'est ça Donc c'est des patchs pour l'acné Et vraiment genre Ceux-là ils viennent du Japon Je les ai découvert là-bas Et vraiment c'est mes préférés Ils marchent super bien Ils sont bien transparents Genre vraiment on voit pas quand on les met Vous pouvez trouver ça en pharmacie apparemment Et ça s'appelle des pansements Iloriques Enfin bref je vous mettrai le nom à l'écran Parce que j'ai pas l'intention Donc tout ça c'est pour vaincre l'acné Genre un par un Ça fait pas partie de ma routine C'est genre j'utilise spontanément Quand j'en ai vraiment beaucoup Je vais me débarrasser d'un bouton assez rapidement Et que j'ai le temps Donc ensuite il y a la pâte grise de Payot Vous l'appliquez à un endroit C'est grave bien Par contre si vous l'appliquez la nuit Ça tâche les oreillers Genre c'est pas très pratique Donc moi je sais que quand je bosse à la maison Bah genre je le mets Et voilà Et ensuite en dernier La méthode vieille comme le monde C'est le petit tuyau oil Genre l'huile essentielle d'arboitée Par contre Juste n'en abusez pas N'en mettez pas sur toute votre peau Mettez-les que sur les boutons Et genre vous ne le faites pas plus De genre Deux fois d'affilée Un truc comme ça Parce que sinon ça va vous donner une pollure Alors première étape pour la routine 1. S'attacher les cheveux 2. Se laver les moins Genre off course Bon alors moi j'ai vu des moments que je suis en mode samouraï Comme ça genre J'ai pas trop de longueur qui retombe devant Donc je me lave les mains Alors pour ce qui est de laver le visage Il faut savoir que Quand je suis allée demander Renouveler mon ordonnance pour l'épidio Donc genre il y a 5 mois J'ai vu une dermato Et elle Genre elle était un peu trop bizarre Elle m'a pas conseillé des trucs à côté de l'épidio Elle m'a juste genre donné l'épidio Et du coup je lui ai demandé Si je devais genre Mettre Du gel Enfin genre me laver le visage Et au début elle m'a dit non Genre pas du tout Et c'était vraiment cool Elle m'a dit ok vous pouvez vous laver une fois par jour Donc déjà Ça change rien de L'ancienne prescription que j'avais eue Et il faut savoir que Je suis pas du tout d'accord Moi je pense qu'il faut Au moins se laver le visage Genre je sais pas Le tonner Genre ou faire quelque chose avec Parce que genre il y a des Il y a des trucs qui s'est incumé la nuit Et pendant la journée Mais ouais Ce que je fais genre la nuit C'est que Je double cleanse Parce que du coup en général Bah genre des fois je me maquille et tout Donc d'abord je vais utiliser une huile Lavante Donc là j'ai une allemande Et ça permet d'enlever le make-up Et ensuite j'utilise le salicyc acid cleanser De Inkey List Et donc du coup je conjugue les deux Si j'ai genre vraiment pas le temps Ou genre je suis trop fatiguée de faire un truc Et que genre j'avais pas le maquillage J'avais pas spécialement fait des trucs dans la journée Genre je vais juste mettre glycolic acid Et ensuite L'année dernière Moi j'utilisais celui-là Et vraiment le matin Je vais faire selon mes besoins Genre si par exemple je sens ma peau Genre j'ai envie de la nettoyer Bah genre je vais la nettoyer Donc là c'est ce que je vais faire Je vais utiliser du coup Clean House Et c'est parti Alors En plus pour moi c'est ultra important De nettoyer sa peau Parce que genre Il y a plein de crème hydratante Elle marche mieux Si vous avez la peau un peu mauvaise Ouais je vous expliquerai ça plus tard On se rappelle de la règle des 60 secondes Alors il faut tapoter la peau Mais après N'enlevez pas Toute humidité Parce que ça va servir Il y a l'uronic acid De Zero JNR Donc genre Faut le faire sur une peau Qui est encore Genre légèrement mouillée Les matins Où je me lave pas le visage Juste genre Faire comme ça On va appliquer un peu Parce que genre Si tu oublies Si tu n'as pas la peau mouillée Genre il est ultra chiant À utiliser J'ai pris Le double format Mais du coup Assurez-vous de bien le tester avant Prenez pas Comme vous direz Que la grosse Enfin Prenez pas la Direct la grosse bouteille Si genre Vous n'avez encore jamais testé Ça Ça permet d'hydrater N'hésitez pas à l'étaler Genre à votre cou Techniquement Vous êtes en si C'est censé l'étaler jusqu'à là Parce que vous avez des rides Tout le bon soir Mais Donc hop Ensuite Une fois ça Demis J'ai enfermé Toute cette Hydratation Avec une crème hydratante Donc j'ai plusieurs crèmes hydratantes Ça va dépendre Du besoin de mon visage Ça Plus La Cleanance Hydra Et si Elle est vraiment Sèche Je vais mettre ça Plus Le miel suprême De Sanoflore Et vraiment Celui-là Il est trop bien Je le mets pas tout le temps Parce que Après Je trouve que Ma poêle Genre Ça fait une consistance Du coup Je le mets pas trop Et Il y a beaucoup de personnes Qui m'ont demandé Comment je faisais Si ma peau Elle était irritée Et elle pelait J'ai encore une troisième Enfin genre une quatrième Je pense Donc troisième crème Donc c'est la Cicaplast Bomb B5 Et donc celui-là C'est ultra bien Pour Genre quand je me sens Vraiment irritée Quand c'est une période Où ma peau Elle est très sensible Attention C'est Ça a un Petit Voile blanc Donc Je sais pas Comment ça marcherait Avec les peaux De couleur Je vais mettre La crème Cleanance Hydra Parce que je trouvais pas Que ma peau Elle était forcément En train de De dye Ok Donc là C'est un peu Une mauvaise Consistence Quand je le mettais Après l'acide Donc Genre J'essaye de pas trop Etirer ma peau Genre là Vraiment J'avais du mal A mettre Le produit De partout Donc Soyez pas trop Agressif Avec le peau Donc du coup Maintenant Je vais faire Je vais mettre Une huile Pour le visage Alors L'huile Pour le visage Je l'utilise Pour enlever Mes cicatrices Parce que là Essentiellement Ce que j'ai C'est des cicatrices J'ai quelques nouveaux Boutons Mais sinon C'est des cicatrices Pour les cicatrices J'ai la B-Oil J'ai la Mélanos Ici C'est aussi Un produit japonais En fait J'ai plein de produits Par tout le monde Je suis désolée Si ça rend pas trop Accessible Mais je suis sûre Que il y a d'autres moyens Genre Je sais que des cicatrices Genre Il y en a de partout Dans le commerce Donc Si vous en utilisez Des françaises Et qu'ils marchent pour vous Mettez là Dans les commentaires Ok En dernière J'ai celle-là La Organic Cold Pressed Rose Hedge Seed Oil C'est Celle-là Je l'utilise Quand J'utilise mon gouacha Mais du coup Je ne le fais que le soir Mon gouacha Je ne sais pas encore Ça ne fait qu'une semaine Que j'utilise Donc je ne vais pas vous mettre Là dans la routine Je vous ferai peut-être Une dame d'aide Sur mon utilisation Du gouacha Donc Là je vais mettre La Cici Mélano Et genre Je vais juste venir L'appliquer Aux endroits Et je sais que Quand vous mettez De la Cici Cream Genre Faut absolument Mettre de la crème solaire Après Dans tous les cas Il faut mettre De la crème solaire Genre Je vais finir Par De la crème solaire Donc Moi j'utilise Effaclar Duo Plus SPF 30 Donc en fait Ce n'est pas L'objectif De cette crème De protéger Des UV Mais Elle l'intègre Quand même Et SPF 30 C'est largement Suffisant Et moi Ce que j'aime bien C'est que Vraiment Elle n'a pas trop De genre Couches blanches Le dessus Donc vous allez voir Et en plus C'est anti imperfection Correcteur Des incrustants Anti marques Donc C'est parfait Avec L'objectif De la forme L'outil Donc je vais en mettre Là Alors Il faut savoir Que normalement La crème solaire Il faut la réappliquer Toutes les deux heures Il y a Plusieurs Moyens De la réappliquer Moi je suis pas Très sérieuse Sur ça Donc voilà Mais Enfin Que vous avez Beaucoup de cicatrices De cause de l'acné Et que vous êtes Explosé au soleil Genre par exemple Vous avez des fenêtres Qui sont directement Qui tapent directement Sur vous Toute la journée Je vous conseille Vraiment De faire attention Pareil pour l'été De bien réappliquer De la crème solaire Vous pouvez la réappliquer En stick Sinon On va En poudre En poudre aussi Il y a la poudre En solaire Et du coup C'est la fin De ma routine Du matin Voilà Donc ça C'était un peu Ma routine du matin Ensuite Un alternative En crème solaire Sinon J'ai la crème solaire D'aussi ordinaire Mais Moi Je suis pas très fan Parce que Genre En fait Avec tous les produits Que j'ai appliqué Avant Genre Ça finit Par faire Une couche Assez épaisse Et du coup Ça fait Ça fait De la texture Donc du coup Quand je frotte Un peu trop fort Genre Limite Ça a pelé Tout le produit Donc pour le soir Comment je vais faire Ma routine Donc étape numéro 1 Je me double cleanse Le visage Donc Un à l'huile Un au savon Ensuite Je vais mettre De la crème hydratante Donc les soirs Où genre Ma peau Elle va bien Je vais mettre Crème hydratante Et direct Epidio Epidio Attention Moi je l'appelle Je n'applique pas Sur toute cette zone Parce qu'en fait Moi mon oeil Il commence à être sensible Dès là Si vous pouvez voir J'ai des rougeurs Après La routine du matin Sinon Si ma peau Est très sensible Et que je sens Qu'elle a besoin De mon peau Je ne vais pas Mettre Epidio Ou sinon Je vais Je vais mettre Cicaplast Plus Le miel suprême Et ensuite Je vais attendre Une demi-heure Avant D'appliquer L'épidio Si vous décidez D'intégrer Une huile Pour le visage Moi je mets L'huile de rose Dans ce cas là Vous la mettez Après les crèmes hydratantes Et pareil Vous attendez Une demi-heure Et ensuite Vous appliquez Epidio Parce que du coup L'huile ça fait Vraiment Genre Passer Une grosse couche Et ça va empêcher Epidio De pénétrer Donc en fait Une demi-heure Entre les deux Ça permet D'être sûr Que tous les produits Que vous avez Ont pénétré Et ensuite Vous pouvez mettre Epidio Qui va pénétrer Surtout En votre peau Donc du coup Voilà Donc voilà C'est la fin De ma routine J'espère que ça Vous a plu Et que vous avez Moins de questions Et que le chemin Est plus clair Si vous avez Quand même des questions N'hésitez pas A les poser En commentaire S'il vous plaît Ah oui Il y a des personnes Qui me demandaient Si j'exfoliais ma peau Dans les jours Où j'appliquais pas Epidio Surtout pas La peau Elle est déjà Ultra irritée A cause de Epidio D'ailleurs c'est pour ça Que vous faites une pause En général d'implication Parce que votre peau Elle est irritée Et faire un gommage Ça va que Empirer Ça genre Juste hydrater là Donc comme je vous ai dit Avec Cicaplast Et ça Si vous avez Utilisé aussi Epidio Et que vous utilisez D'autres produits Qui marchent Extrêmement bien Pour vous N'hésitez pas A le dire En commentaire Comme ça Ça donnera Des alternatives A toutes les personnes Qui regardent cette vidéo Et j'espère Que ça vous a plu Je vous fais Des gros bisous Et on se retrouve La semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Abonnez-vous 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 Abonnez-vous